Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Software Inc avec Jay Interactive. Nous sommes en train de finir de travailler sur JOS 85, que je ferais mieux d'appeler JOS 91 d'ailleurs, on va l'appeler JOS 90, c'est l'année de sortie à chaque fois. Et honnêtement, comme je disais, je pensais qu'on allait changer la release date, pas pour décembre 92 mais plutôt décembre 91 et peut-être même, on va changer, on va la mettre en décembre 91 effectivement. Ouais, non mais c'est pas plus tard, c'est avant, donc du coup, je crois qu'il faut que je fasse une annonce de marketing pour annoncer ça dans l'équipe de marketing du coup. Après, d'ailleurs, j'ai pas d'autres contrats de marketing qui attendent, donc on va laisser bosser là-dessus et après on va reprendre un contrat de marketing pour cette équipe. Ok, release-moi ça, donc du coup, voilà, décembre 91, du coup, je vais juste le renommer, je vais l'appeler 91 vu que là, cette fois-ci, on va le faire sortir vraiment en 91, je pense. On est encore en juin 90, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse même le sortir plus tôt. Et, mais bon, je voudrais encore réparer ces bugs. Après, ouais, ce qu'il me faut, c'est un contrat de marketing là, un bon contrat bien juteux. Celui-là a l'air pas mal avec 13 000, je vais l'accepter, du coup, on va lui donner 13 700. Ok, en termes de distribution, il n'y en a plus qu'un à terminer, voilà, on vient de le finir. Donc, on a des print jobs, alors le 6 400 000 pour décembre 90, c'est mort, mais celui-là, par contre, je vais l'accepter. Voilà, du coup, j'ai encore une tâche de design qui avance derrière, mon support qui progresse, ça c'est bien. Ah, merde, ils ont fini de faire la recherche avant nous, ça me fait chier, c'est Macro Industries, ils ont dû être plus rapides. Bon, du coup, je vais assigner l'équipe Core là-dessus, parce que sinon, ils n'auront pas de boulot. On va finir de réparer ces bugs. Et, attendez, on va juste quand même monter ça en top priorité, il faudrait quand même travailler là-dessus, parce que je suis en train de perdre de la business réputation. Hop, elle est en train de remonter. La distribution, on est en train de finir ça, il nous reste à peine 11 000. Ah, je pourrais les print moi-même en plus, ce truc-là. Attendez, je vais l'annuler, parce que... On va attendre un peu avant de le printer, quand même. Je pense qu'ils sont un peu très stressés, parce qu'il y a trop de trucs. Bon, le problème, c'est que là, je n'ai plus de contrat de distribution intéressant. Lui-là, il est intenable, je ne peux pas le faire. On est à quasiment 650 bugs. C'est con qu'il y ait encore ce bouton de review, alors qu'en alpha, enfin en bêta, il n'y a plus de review disponible. On va essayer d'éviter d'appuyer sur cancel, parce que ça serait un peu débile. Je pense que sur la recherche, il faut quand même être vachement plus efficace. Je vois qu'il y a encore mes artistes qui n'en branlent pas une. Attendez, j'ai encore un contrat. Ouais, ça, c'est tout à fait faisable. 930 000. On gagne toujours un tout petit peu de thunes, mais ce n'est pas autant qu'il y a quelques mois, quand on avait ce gros contrat de printing. Je compte vraiment sur ce truc-là pour casser la baraque, honnêtement. Waouh, je suis même dans le rouge, là, un tout petit peu. Après, regardez le hosting. Le hosting, il se casse quand même pas mal la gueule, encore. On n'est qu'à 30% de charge. Parce que clip 4 est en train de redescendre. Clip 5 est en train de bien monter, par contre. Ça, c'est bien. Par rapport à délégation studio qui ne nous servait à rien. Clip 5, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui bosse dessus. 13 700, on ne les atteint pas, là. Il y a un problème. On va descendre un petit peu le focus de ce truc-là. Donc, voilà, ça a l'air de mieux marcher, ça. Les deals. Voilà, le temps d'arriver à faire ce print-là. 700 bugs réparés. On est en août 90 et je l'avais annoncé pour décembre 91. Donc, il me reste un petit peu plus d'un an et demi pour finir de corriger les bugs. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, j'ai un petit problème dans l'équipe de support pour le support de Airtrix of Death. Ça, c'est pas cool. On a quelques employés qui sont encore un peu stressés. Non. Ok, du coup, on est un poil positif. 5 200 000 pour mai 91. C'est gérable, je pense. Yes, c'est gérable. Donc, ça, ça va nous faire pas mal d'entrées d'argent. Ok, pour le marketing, on est bon. Pour le hype, on est bon. Le support, on est bon. Le design, on a encore 76 jours devant nous. Combien il nous fait gagner ce design ? 52 000 par mois ? Pas mal. D'ailleurs, mes designers, ils sont revenus ou... ? Ouais, ils sont tous au boulot. Donc, en termes de design, il y a juste lui quand même que j'aimerais éduquer dans l'audio. Pour 2 mois, je pense que ça ira très bien. Toi aussi, je vais t'éduquer sur l'audio, mais pour un seul mois, par contre. Et elle, elle semble suffisamment forte. Les autres, là, ils sont au max en programmation. Nos artistes sont au max en artistes dans tout ce qui est l'artisterie. Donc, c'est parfait. On va arriver à 800 bugs. Ça doit me le dire normalement quand il n'y a plus de bugs, si je ne me trompe pas. Bon, mes artistes n'en branlent pas une, je le sais. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas spécialement besoin d'eux. On les fera bosser sur le prochain projet. Après, la question qui se pose, là, quand même, c'est plutôt que d'avoir toutes les équipes qui bossent là-dessus. Ce serait peut-être pas mal de... Une fois que tous mes designers seront rentrés, de démarrer le... Ouais, mais je voudrais sortir mon OS avant de sortir des logiciels dessus. Le truc, c'est que je vais quand même tester un truc pour voir si je veux faire un nouveau software du type Audio Tool. Alors, non. 2D Editor, Pixel Manipulation, Image Compression. Ça, ça va me coûter un patente normalement. Stock Library, Annoncette Branche, Image Effect, Video Editing. Donc, Select All. Consumer Rich 101 millions. Je voudrais juste voir, c'est... Voilà, JOS. D'accord. Donc, ça veut dire que je peux commencer à travailler sur un projet de ce type-là en background. Donc, on ne va pas assigner ça à l'équipe Core. Et on va commencer à bosser sur un éditeur 2D. Il va s'appeler J2D Editor. Merde. Voilà. Ah ! J2D Editor, pour l'instant. Catégorie, Default. Price, on ne va pas changer ça. Alors, pas in-house, non. SCM, Internal. Operating System. On va tout sélectionner. Et on va le mettre que sur ces deux OS. Voilà. Donc, c'est surtout sur l'A2D un peu d'algorithmie. On balance ça sur la Team Core. 3 designers, on les a. 6 programmeurs, on mettra l'équipe de programmeurs en parallèle dessus. Donc, il n'y a pas de soucis. Artist 1, on les aura. 27 code units. Il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est parti. Ouais. On le sortira. No. Et du coup, on va le mettre en deuxième. Ok. Et juste question bête. Mais si je devais annoncer une release date, il serait retiré en mai 93. Ça me paraît un peu tard. Mais c'est sûr que si j'assigne l'équipe de programmeurs dessus, il serait toujours sorti en mai 93 pour l'instant. On va déjà bosser sur le design de ce truc-là. On va essayer de le faire monter en très bonne qualité. Je vais le mettre en top priority aussi. Parce que ça, avec les 75 jours qui restent, on devrait y arriver. Ok. Donc ça, on arrive à le gérer petit à petit. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore un print job. Un petit print job. Mais celui-ci devrait nous permettre de nous faire pas mal de thunes déjà. Ouais. 224 000 par mois. Ça, c'est pas mal. Effectiveness de l'équipe core. Ça me paraît un peu faible, ça. C'est quoi ? Ah ouais, non. Ça, c'est tous nos programmeurs qui n'en branlent pas une du coup. Voyons voir. J'ai encore mon marketing qui est présent. On a juste... Je vais remettre l'équipe core pour que les programmeurs de l'équipe core bossent sur JOS. Le temps que les designers de l'éditor se mettent au boulot dessus. Donc sachant que sur l'équipe core, nos employés, on a deux employés en classe mais qui devraient revenir assez rapidement. Et que le mec qui bossent dessus, 2D Algorithmie est déjà très bon. Donc il n'y a pas de souci, ça devrait progresser. On a pas mal de gens qui sont malades ces derniers temps. Mais pas de souci. On va mettre un petit peu plus de thunes dans notre assurance. Voilà. Ce qui nous fait 3 millions de déposés en assurance. Donc pas de souci, on gère le budget comme il faut. C'est sympa de les voir tous autour de la table. Le matin en général, ils s'y posent. Et dans l'après-midi aussi, entre midi et deux. Je ne sais pas s'ils se font de la bouffe et tout. Ça ne le montre pas mais on va imaginer que oui. On va pouvoir étendre ici et ici d'ailleurs. Bon pour l'instant, on n'en a pas besoin. On voudra une vraie équipe de designers peut-être. D'ailleurs, une vraie équipe de designers, ça ne serait pas bête je pense. Parce que comme ça en fait, je pourrais lancer du design de plusieurs produits en parallèle. Sachant que no print job et les trucs comme ça. Après bon, une équipe de designers, je pense que 6 designers avec un leader, ça devrait suffire amplement. On n'a pas besoin de plus a priori. On va faire ça ou pas ? On va juste pour J-Editor, on va déplacer les designers qui sont dans l'équipe Core dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une salle un petit peu plus petite. On va juste virer du coup ces deux fenêtres. C'est pour les gens qui travaillent derrière, mais... Voilà, on va faire une pièce comme ça. On va y appliquer notre style habituel. On va y mettre une petite porte du côté de l'ascenseur. Des fenêtres quand même. Voilà. Parfait. Ensuite, on va sélectionner ça. On le duplique. Et du coup, on va en foutre. Deux ici. Merde, je voulais en faire d'autres encore. Voilà. Donc là, on a... Oh merde. On n'a pas la place. Non mais sélectionne pas tout ça, on s'en fout de la pièce. On va pouvoir les reculer de 1. Voilà. Et du coup, on va pouvoir prendre ça. Je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? La température qui va varier beaucoup. Ah oui, ils ont peut-être besoin d'un radiateur en tout cas. On va leur mettre quelques plantes. Et une petite ventilation a priori. On va foutre dans ce point-là. Deuxième peut-être. Merde, elle n'est pas accessible. Voilà. La température va varier beaucoup. Il y aurait besoin d'un deuxième de ces trucs-là. Voilà. Ok. Parfait. Donc du coup... Which team ? Non, il faut que je crée une nouvelle team. Alors, comment je crée déjà des teams ? Manage team, new team, designers. Add. Donc du coup... Which team, designer. Ok. Attendez. En termes de... Ça serait quand même sympa d'avoir genre... Voilà. Deux de ces trucs-là. Une petite enroge. On pourra étendre et rajouter des bureaux si on veut. Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je pense que... Six places, ça suffira amplement. Ce qui nous fait cinq designers et un lead, on va dire. Et... D'ailleurs, nos designers... Ouais, ils auront des calculettes. Ça leur suffira, je pense. On va leur mettre quand même quelques tableaux. Des tableaux moches, certes. Mais ça reste des tableaux. Quelques loupiottes quand même, s'ils ont besoin de lumière. Même s'ils ont besoin de lumière du jour. Ok. Donc, du coup... L'équipe core, les employés qu'on a ici. Toi. Toi et toi. Change team. Designer. Ok. Du coup, toi, je ne vais pas l'assigner à core ni à programmer. Je vais juste l'assigner à designer pour l'instant. Voilà. Et ensuite, on va juste embaucher un lead. Il va y avoir un bon salaire. Blablabla. Begin looking. Pour l'équipe de designer. On va prendre une bonne compatibilité et un bon niveau de skill. Toi, tu n'es pas mal du tout. 24 ans pour 64%. Ça me suffit amplement. Voilà. Du coup, dans l'équipe de designer. Toi, je vais te changer ton rôle. Je te mets en lead. Any role. Bah non. Je te mets juste en lead, en fait. Je t'éduque en Asher Management. Pendant ce temps-là, les mecs, ils vont bosser. C'est quoi, ça ? Pour la team core. Ah oui. On va monter à 30 000. Et du coup, je ne veux pas garder... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder juste deux designers. Et... Ça fait 8 personnes, là. Ça suffit amplement. Donc, du coup, on va rembaucher des designers, quand même, dans cette équipe-là. Et on aura comme ça une équipe... Non, remarquez. L'équipe core. Est-ce que j'ai besoin de garder des designers dedans ? Pas vraiment. Non. Donc, on va redescendre à 0. On va juste monter à... Si, ouais. On va rester 4 programmeurs. On va monter à 4 artistes. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Du coup, nos designers, est-ce qu'ils vont se mettre au boulot le lendemain ? Pour l'instant, les profits, ça va. La distribution continue à avancer, mais on a le temps. Alors, on a bel et bien 3 designers qui bossent dessus. Ah, c'est ça. 3 sur 3. Parfait. Comme ça, une fois cet éditeur terminé, je vais pouvoir passer sur... Pouvoir designer un autre produit. Le seul truc que je voudrais faire juste pour le trip, je pense que ça devrait le faire, c'est... Ça devrait pas gêner le reste. Et c'est juste au sol. Voilà. Comme ça, on a une espèce de petit extérieur. Si les gens veulent sortir... Bon, ils ont pas de porte pour sortir, en l'occurrence. Pas grave. Ok. Et comme ça, du coup, ça, j'ai plutôt l'assigné à l'équipe des designers, en fait. Ils bossent quand même un petit peu dessus. On est quasiment à 1000 bugs, ici. Alors, on a un petit print job pour mai 91. Je vais l'accepter. On a pas trop de temps. On va diminuer sa priorité. Voilà. Comme ça. On ira très bien. Et après, c'est que des tâches de marketing qu'on a. On se trouve d'IP au cas où, quand même. Mais c'est surtout du marketing. Ok. Donc, on peut partir sur le développement, maintenant. Donc, sur le développement, on va assigner ça à l'équipe Core et à l'équipe des programmeurs, pour l'instant. On va le baisser en priorité. Il veut qu'on annonce... Voilà. Comment c'est le marketing ? Mais pas pour l'instant. On va annoncer une release date. 8 août 93. On ferait quasiment 3 ans. Je pense que, ouais, ça devrait le faire. On va nous faire 2 ans et 7 mois. Donc, du coup, je vais le laisser en priorité 10. On va faire une press release complète par l'équipe de marketing. Et on va marketer avec la hype, avec l'équipe de marketing aussi. On va essayer de finir ça rapidement. Après, du coup, 1000 bugs trouvés ici. On a encore le temps. On a encore un an devant nous avant de le sortir. On ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, du coup, notre équipe de designers... Il devrait... Ah si, il bosse sur ce truc-là, en fait. Il faudra plutôt que d'ici quelques mois, je les fasse bosser sur autre chose. Voilà, ouais. Ils ont l'air de bien bosser sur ce truc-là. Ça a l'air de bien se passer. Qu'est-ce que j'ai récupéré encore ? Encore du marketing. 104 000. Oh putain. J'ai encore une opportunité de recherche sur les game engines. On va essayer de faire ça. Par l'équipe Core. Et du coup, on va juste baisser la priorité de ce truc-là. Voilà, comme ça. Ça devrait marcher. Donc là, recherche quand même. Tu montres la priorité, c'est important. Alors, la press release est terminée. Donc, on va la release. Ok, donc on a notre press release qui est sorti. On va attendre encore. Alors, on est à combien de... On va en avoir 15 sur 6, 5 sur 1. Donc là, on est beaucoup trop nombreux. 27 unités de code estimées. 5 unités d'art estimées. On devrait le faire. Si on regarde un petit peu le... On est à 43% quand même. Ça devrait aller. On va laisser nos designers bosser un petit peu sur ce projet-là. Ça, c'est bon. La hype. Pour l'instant, on ne perd pas de followers. On en a quelques-uns. Ça monte un petit peu. L'autre descend beaucoup plus vite par contre. Mais ça devrait passer. Alors, l'équipe de Marquette, j'ai presque envie de l'agrandir encore un petit peu. Fuck. On va faire ça dans le coin. Voilà, comme ça. Équipe de Marketing, c'est laquelle ? C'est celle-ci. A cher option. On va monter à 9 marketeux, du coup. Et l'équipe de designer. Je n'ai pas encore des options à cher. Parce que le leader n'a pas encore fini sa formation. Mais ça viendra bientôt. Bon, le design, du coup, avance bien. Ah. Deux petits print jobs. Sachant que... Non, on n'a toujours pas fini le gros. Donc, on va attendre, plutôt. On va rester sur le gros. On gagne suffisamment de thunes. Donc, c'est bon. On est à l'équilibre. Donc, notre 2D éditor. Amusé, on est trop nombreux dessus. On n'a même pas besoin de mettre les programmeurs dessus. J'en enlève 10. Ça ferait 5 sur 6. Ça ne serait pas suffisant. Attention, parce que je veux juste baisser ça. Je vais enlever l'équipe core. 25 sur 14. Ça a dû descendre, non ? Pas tant que ça. Alors, pour l'équipe de marketing, il n'a pas assez de budget. Je vais vous donner 30 000. Et on va profiter pour déposer un petit peu d'argent dans notre assurance. Alors, on a quelqu'un qui a un peu du mal, là. Il est très stressé. Ça me fait penser. Question bête. Mais d'ailleurs, j'ai une personne qui en fout pas une. C'est un programmeur dans l'équipe des Programmers. Toi, je vais t'envoyer en éducation, programmeur, algorithmie pendant 3 mois, déjà. Ça, ce n'est pas suffisant. Non, ce que je voulais voir, c'était ça, là. Est-ce que je n'ai pas eu les nouveaux PC qui sont arrivés ? Tiens. On a les PC qui sont arrivés. Alors, du coup, on va tous les supprimer. Et on va leur mettre des PC un peu plus puissants. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux ? Ça augmente un petit peu l'environnement. La durabilité est meilleure. Mais ça ne fait pas spécialement moins de bruit. Ici, il y a un petit peu moins de bruit aussi, d'ailleurs. J'utilise un petit peu plus de power, aussi, d'ailleurs. Donc. Là. Les mecs, ils n'ont plus de quoi travailler, mais ça ne va pas rester le cas. Il y a très longtemps. Donc, il n'y était pas. Je gère. Voilà. Voilà. L'équipe des programmeurs, on va leur assigner les meilleurs PC. Et ensuite, il nous reste juste l'équipe Core. Voilà. Voilà. Ça va être suffisant, là. Parfait. Et c'est juste la question bête aussi. C'est au niveau des serveurs. Est-ce que j'avais quelque chose de mieux ou pas ? Est-ce que j'ai des meilleurs serveurs qui sont sortis ? Est-ce que j'ai un filtre appliqué ? Ouais, j'ai le filtre office appliqué. Effectivement, on a un meilleur serveur. Les serveurs tour, maintenant. Donc, du coup, on devrait pouvoir virer... Ça va être un peu long, ça. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. Et je vais remplacer nos serveurs entre deux épisodes. Ça sera mieux pour vous. Et voilà. Comme ça, vous n'aurez pas à vous le regarder. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt, à demain, pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501